Bonjour, j'ai fait mes recherches de thèse sur les controverses autour des objets amérindiens, et plus précisément les objets rituels et les objets religieux en provenance des territoires des tribus amérindiens, surtout dans le sud-ouest des États-Unis, Nouveau-Mexique, Arizona, Californie, Nevada, Utah. Pendant trois ans, je suis basé à l'Université de Californie Los Angeles en tant que coordinateur du Pôle Californie de l'Institut des Amériques. Et ce contrat doctoral avec l'IDIA me permet d'effectuer mes recherches et de faire mon terrain dans le sud-ouest des États-Unis, surtout dans les plaques tournantes de l'art amérindien, des antiquités, des objets rituels amérindiens. Et ces plaques tournantes comprennent Santa Fe, Albuquerque au Nouveau-Mexique, Los Angeles, où je suis basé, en Californie, et Flagstaff et Phoenix en Arizona, et San Francisco aussi. Il s'agit de mener une enquête autour des négociants de ces objets, c'est-à-dire les commerçants qui revendent les objets anciens et les objets plus récents, qui sont toujours considérés comme cérémoniels ou sacrés, d'après les tribus. Pour le moment, après un an et demi, j'ai pu assister à plusieurs foires d'art amérindien et d'antiquités amérindiennes dans ces plaques tournantes que j'avais mentionnées. Et là, j'ai pu effectuer de l'observation participative et des entretiens informels auprès de ces négociants, pour mieux comprendre pourquoi ils résistent à la restitution de ces objets revendiqués par les tribus amérindiennes. Et d'aussi mieux comprendre le marché et le réseau de ces négociants à travers le pays, à New York, San Francisco, Los Angeles, etc. Dans l'an et demi qui reste, à Los Angeles, en tant que coordinateur du Pôle Californie, je vais effectuer une quinzaine d'entretiens plus formels et approfondis avec des négociants non-amérindiens, c'est-à-dire les européens et américains, qui vendent ces objets. Et je vais aussi continuer à assister à des événements comme les ventes aux enchères, ici à Paris, demain, et aux États-Unis, d'autres événements où se vendent les objets rituels amérindiens.